Jacques Lacan a une réputation d'être hermétique. Pourtant, c'est un grand penseur du langage et de l'inconscient. La phrase est aujourd'hui célèbre, l'inconscient est structuré comme un langage. Cette phrase est essentielle pour comprendre sa démarche, qu'il développera à la suite des travaux de Freud. Il dira en 1957 que le zécanaliste n'est pas un explorateur de continents inconnus ou de grands fonds, c'est un linguiste. Ensuite, il apprend à déchiffrer l'écriture qui est là, sous ses yeux, offerte au regard de tous, mais qui demeure indéchiffrable tant qu'on n'en connaît pas les lois, la clé. Les aspirations philosophiques de Lacan étaient d'abord Hegel. Mais de Hegel, il se tournera de plus en plus vers la notion de structure et du structuralisme. Très vite, ce sera de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, ce dont il s'agirait pour mettre à jour les structures universelles, dirait-on, de l'existence. C'est en ce sens que je me suis entretenu avec Luciano Matuella, chercheur philosophe et psychanalyste, sur les quelques grands concepts de Lacan. Est-ce que dans la subjectivité lacanienne, on pourrait parler d'un sujet... Voilà, on peut bien parler du sujet, mais il faut parler d'un sujet divisé, d'un sujet qui n'est pas comme le sujet chez Hegel ou chez Kant, qui n'est pas vraiment le sujet transcendantel. Il est, en fait, le sujet lacanien, c'est l'effet du discours culturel. Ou on peut bien parler avec Islava et Zizek, quand il dit que le sujet, c'est cette dimension qui résiste après toutes les stratégies de subjetivation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'après toutes les déterminations culturelles, raciales, éducatives, qu'après toutes les déterminations culturelles, ce qui reste là, c'est le sujet. Ce qui reste, c'est le sujet, parce que le sujet pour Lacan n'est pas l'individu. On ne peut pas dire que le sujet soit l'instance du pouvoir, par exemple, voir sur la réalité, par exemple. Mais, en fait, pour Lacan, le sujet, c'est vraiment l'effet du discours. Ce qui reste après le discours, ou quand même, ce qui fait, je pense que c'est, pour mieux dire, le sujet pour Lacan, c'est ce qui brise la totalité du discours. Est-ce que tu vois un certain rapprochement avec Lévinas ? Oui, bien sûr. Sur la question du sujet, oui. Oui, je pense. Parce que pour Lévinas aussi, on peut penser le sujet comme cette dimension qui fait tremble la totalité, non ? Qui ne peut pas être époisé par toute la détermination. Donc, bien sûr, je pense qu'on peut penser ces deux, penser ensemble dans cette question spécifique. Est-ce qu'on peut faire un jeu chronologique entre ces deux qui n'est pas celle de leur chronologie propre ? Il y a peut-être au moins deux façons de lire et de comprendre Lacan. On peut bien les prendre comme un philosophe, comme quelqu'un qui a travaillé la question de la philosophie dans le langage, par exemple, comme quelqu'un qui a hérité les idées ou bien, on peut bien dire, comme quelqu'un qui a vécu dans un milieu où habitaient Jacobson ou habitaient Merleau-Ponty. Donc, on peut les lire comme un philosophe, mais il y a une autre dimension qui, pour moi, c'est la dimension, après laquelle je lis Lacan, que c'est la dimension clinique, de la dimension clinique, parce que je pense que Lacan a un peu bien présenté les différences qu'il y a entre les discours philosophiques et les discours psychanalytiques. On ne peut pas, je pense, mélanger des choses. On ne peut pas penser que Lacan, ou que la théorisation psychanalytique en général, Lacan, Freud ou même Melanie Klein, on ne peut pas penser que c'est la même chose, qu'on est en quête de la même chose que dans la philosophie. Je peux te donner un exemple. Cet paradoxe entre un discours de la philosophie et psychanalytique, on peut bien le trouver dans les idées de Freud, à dire, parce que Freud était quelqu'un qui était vraiment fils d'un héritage positif, scientifique. Donc, il était un scientifique, il était, ce qu'on maintenant dit, un neurologue. Donc, il essayait toujours de faire des administrations, généralisations, mais quand même, il travaillait tous les jours dans son cabinet. Et dans son cabinet, il écoutait des patients qui ont fait résistance à ces discours totalisants de la science. Tu sais bien, la plus importante fonction des hystériques, à l'époque de Freud, était explicité à la culture, comme les discours scientifiques, il n'est pas suffisant pour dire qu'est-ce que c'est l'humain, qu'est-ce que c'est la dimension proprement humaine. C'est-à-dire que dans le problème qui se présentait à cette science naissante de la scénalise, on ne pouvait pas placer les pathologies qu'on découvrait dans la description qu'on faisait de l'humain. Est-ce que Lacan dessine une vision ou compréhension de l'inconscient qui est radicalement différente de Freud ? Je vais essayer de répondre à ça avec une petite digression, mais que je pense que va nous aider à penser à ça. On dit que la théorie de Freud a rencontré un moment important dans le texte au-delà des principes de plaisir, le texte publié dans les années 20. Mais moi, personnellement, je pense que le point principal de la théorisation psychanalytique chez Freud, c'est un texte qui a été publié en 1937 qui s'appelle « Construction de l'analyse ». Un dernier texte de Freud, en fait. Parce que dans la construction de la psychanalyse, on peut bien trouver la conceptualisation sur la fiction. Sur la fiction. Ça veut dire que Freud a toujours travaillé avec l'idée qu'on a un contenu qui soit manifeste, un autre contenu qui soit latin, on dit latin, brésil, voilà. Donc, une double dimensionnalité de la subjectivité. Mais dans le texte de la construction, dans la psychanalyse, Freud ouvre une autre question. Il dit qu'en fait, toute notre histoire, tout ce qu'on peut raconter dans notre histoire, est fictionnel. Ça veut dire que on ne peut pas on ne va jamais on ne peut pas se préoccuper avec les faits comme ils ont vraiment passé. Mais ça qui compte, c'est bien sûr la façon que je peux raconter à moi-même, c'est fait. Si je t'interromps ici, c'est-à-dire une personne, il lui serait difficile de se raconter une histoire qu'on dirait positive, en d'autres mots. Une personne se raconterait toujours une histoire fictionnalisée. C'est-à-dire dans une recréation de son monde et de son histoire. C'est un peu ce que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Et c'est justement dans ce point que je pense que Lac a suivi Freud mais en changeant quelque chose. Il a proposé une subjectivité qui est strictement fictionnelle. D'accord, donc c'est c'est une radicalisation de cette thèse de Freud. Oui. C'est-à-dire tout devient maintenant fictionnel. Voilà. Mais il faut faire attention à la question que je ne peux pas stresser suffisamment que quelque chose soit fictionnel. Ça ne veut dire pas qu'il s'agit d'un mensonge. Le fictionnel pour Lacan veut dire dans le séminaire sur l'éthique livre 7 du séminaire de Lacan il dit qu'il a la réalité la réalité même c'est une proposition anthologique il dit que la réalité elle est organisée comme une fiction. Ça veut dire que la propre réalité elle est fictionnelle. Parce que on n'a pas rapport avec la réalité sinon à travers des symboles de la langage et des signifiants. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...